...de femme, etc. Quand je dis que c'est pas grave, il peut penser ce qu'il veut, en attendant le mec sera allé où moi je veux. D'accord ? Donc, première règle quand quelqu'un est comme ceci. C'est-à-dire qu'il va vouloir venir me pousser pour me dire « Qu'est-ce que c'est toi ? » « S'il vous plaît, hop ! » Un doigt qui va être passé. Par l'unique. Non, non, il y avait une bulle d'air dans les doigts, c'est pas pareil. Hein ? C'était de l'air, hein ? Ouais. De l'air sous vide ! Je te dirai à la radio. L'individu, toujours, à partir du moment où il est là, je dois... Voilà. D'accord. Je m'efface. Je tiens les doigts. Et là, si je suis loin de lui, il va avoir main, mais sans plus. Si je rajoute, je me colle. Je me colle. D'accord ? Donc, viens voir, je vais prendre un duroir. J'aime bien, il m'a dit, c'est bon, je tiens la caméra. Donc, soit il a les deux mains, là on fera une multitude de techniques, on le fera tout à l'heure. Mais là, pour une main, mettons, au milieu de la poitrine ou sur l'épaule. Le but, c'est quoi pour moi ? Ça va être... Voilà. Si je reste face à lui, pour appraper un doigt, je vais avoir des difficultés. Là, par contre, les doigts, ils viennent tout simplement dans ma main. On prend deux. Parce que c'est plus difficile à casser. Si, par contre, je me retrouve là, en aucun moment, je dois saisir les doigts et la main. Sachez que quand je travaille sur les doigts, je travaille aussi sur les éléments. Donc, des éléments que l'on utilise en kyocho. Puisque chaque doigt correspond à un élément. Ce doigt-là, le majeur, c'est un élément feu. D'accord ? Le petit doigt, c'est un élément eau. Donc, je vais travailler là-dessus. Je ne force pas. Ce qui est important, ce n'est pas le joystick de la PlayStation. C'est vraiment... Voilà. Regardez ce que je fais. D'accord ? Donc, toujours, et là, je suis loin de lui. Imaginez-vous, je crée une base. Voilà. Je suis loin de lui, je crée une base. D'accord ? Vous essayez juste ça pour l'instant. Alors, un petit principe, comme l'expliquait Christian. C'est quand vous avez les doigts, je vais me faire doucement. C'est pensé, c'est comme quand on ferme le coin. Mais en plus, regardez, je reste toujours celui-là, je ne vais pas le fermer. C'est celui qui va donner la direction. Parce que si je fais ça, je travaille automatiquement. C'est fini, je travaille ma force. Et vous voyez, je me suis contracté, je ne peux rien y faire. Et en plus, si il tire, il va avoir tendance à glisser. Là, c'est verrouillé, c'est fini. Vous pouvez partir sur le côté, comme elle a montré. Il n'y a pas de problème. Et après, on peut revenir sur les doigts. Mais ce qui est important, c'est faire, vous voyez, pas comme ça, faire un, deux, hop, comme ça. Comme si on faisait ça. Et après, c'est hop, je prends, hop, je viens. Et c'est hyper efficace. Merci. Merci. Merci.